nos mémoires du zinc seront consacrés à thomas du tronc pour comme un manouche sans guitare le film le film musical parce que avant il y avait eu comme un manouche sans guitare l'album entre les deux 200 dates et une tournée dans toute la france qui se terminera c'est pour ça que je vous conseille de bien regarder ces dates parce que ce sont les dernières thomas du tronc bonsoir après ça deux ou trois ans de repos minimum je vais essayer de m'engager un petit peu dans le transport de fond c'est de prendre un petit fourgon blindé puis de oui parce que non non mais on dit ça mais il ya une réalité classé sixième money maker pour l'année 2008 devant souchon et mylène farmer mais ça c'est je n'ai jamais compris pourquoi on est on s'interroge encore on sait pas qui a sorti ce papier qui a sorti ce truc parce que parce que malheureusement c'est pas vraiment vrai c'est à dire que quand on fait une tournée ça génère beaucoup d'argent mais mais pas du tout autant que ce qu'ils ont dit franchement le manouche est riche disons non mais je me plains pas je sais qu'on a une chance aujourd'hui de faire ce qu'on aime et puis de c'est tellement dur pour beaucoup de gens en tout cas bercy n'écoute pas ce soir donc il n'y a pas de problème ils n'avaient rien ils ne verront rien alors on va lancer un extrait de ce film musical thomas dutron comme un manouche sans guitare le film comme un manouche sans guitare comme un château je suis comme ça je ne te laisserai rien un beau jour j'ai changé tout d'un coup j'ai tout oublié j'aime plus paris non mais on se prend pour qui je ne me rende personne couper mon téléphone et vivre comme les nains je parle pas de gens j'aime plus paris thomas pour donner une idée à ceux qui sont pas allés voir ce spectacle qui nous ont pas vu en tournée petite ambiance bataclan je voudrais vous offrir un petit bout de cette ambiance que j'ai beaucoup aimé dans le bataclan c'est le moment où tout le monde sort son portable et l'agite alors j'aimerais que si on peut faire un petit peu d'obscurité et si on peut voilà agiter les portables et mesdames vous pouvez déployer votre brand roll parce que c'était comme ça aussi dans le spectacle voilà j'aime thomas voilà voilà c'était notre petit cadeau thomas très gentil voilà parce que j'ai adoré c'est un moment il y en a plein de moments dans ce film et revenons-y alors j'ai dit c'est un film musical la corse est là l'idée puis c'était non c'était déjà dans le spectacle il ya plein de mise en scène le délire ça passe de sketch à des morceaux musicaux à des vraies performances aussi de musiciens parce que moi je viens de la musique instrumentale j'ai beaucoup joué de jazz manouche et puis je me suis mis à la chanson mais j'ai eu et puis mes amis musiciens qui sont avec moi sont vraiment des gens talentueux c'est pas dire aucun studio qui m'accompagne sur scène donc mon envie c'était de faire un spectacle qui soit à cheval entre plusieurs univers et en fait quand il a fallu faire un dvd on s'est rendu compte que simplement de poser les caméras et de filmer c'était bien mais il n'est pas suffisant alors il ya les on a parlé des musiciens parce que c'est vraiment quelque chose d'important on va les dire c'est les fabulos fort c'est un peu comme les quatre beatles pierre blanchard stéphane chandelier jérôme sosie qui était venu la première fois ici et bertrand papy et on sent que c'est une bande sur scène et en dehors parce que ça quand même vous avez fait la fête un peu exactement c'est on s'est connu avant que j'ai du succès on s'est rencontré dans des dans des bars comme ici en jouant et j'ai même passion et on est on est une bande sur la route avec notre bus avec notre chauffeur de bus aussi qui en a c'est tout le monde est là et c'est j'ai une question complètement idiote est ce que le succès d'une tournée se mesure au nombre de filles qu'on retrouve dans les loges j'ai cru lire ça il paraît que ça allait c'est ça allait en empirant plus exactement peut-être en devenant de plus en plus agréable plus en plus de jeunes filles au cours des spectacles écoute on aime bien aller à la rencontre du public et on est on est tous contents éventuellement si le public c'est des filles et féminins mais voilà pourquoi pas on est absolument content dans ce cas-là voilà merde attend comme ça mais oui il revient ah bah oui il était mieux il était mieux coup de boule d'accord alors là donc ce punch in ball matérialise nos séquences ou à notre invité on lui demande de réagir sur un sujet qui lui a donné envie de mettre un coup de boule alors c'est quoi ce sujet l'histoire de la fessée qui me Edwige entier proposant député plus interpellé forcément c'est vrai que je trouve que c'est important la fessée enfin moi personnellement je j'aime beaucoup ça non non mais c'est un sujet d'actualité assez sérieux assez sérieux il faut le dire quand même c'est quand même Edwige entier qui est psychologue et député UMP a déposé un projet de loi pour sanctionner les parents qui utilisent alors Thomas Dutron a eu des parents c'est pas je crois que j'ai eu une fessée une fois une fessée de qui François Zardy ou non ma mère je crois mais je crois que c'est plus enfin je sais pas c'est après tout est relatif il y a fessé et fessé je crois que ma mère n'avait même pas de cuissard quand elle m'a fait cette fessée donc j'étais un peu déçu déjà non qu'est ce que je peux te dire sur la fessée est-ce qu'elle a regretté est-ce qu'on en parle mais c'est vrai qu'il ya des sujets comme ça les médias s'en emparent c'est un petit peu ridicule je veux dire je pense que là après évidemment si on bat des enfants c'est horrible mais la violence psychologique peut être pire enfin tout est c'est difficile de tout interdit on va pas mettre un flic dans dans chaque foyer après je sais pas mais c'est je suis pas très pour l'enfant roi personnellement j'ai pas été élevé comme ça on met des limites d'un côté enfant roi oui parce que c'est bien il faut de l'amour il faut être il faut que les parents vous donnent plein champ pour devenir pour vous révéler pour vous réaliser et en même temps il faut donner des limites donc après je me rappelle de ma grand-mère qui me dit une fois j'ai donné une gifle à ton père et je m'en suis voulu toute ma vie tout ça mais je veux dire il faut savoir poser des limites avec des enfants après je comprends ce qu'elle dit je comprends très bien aussi ce qu'elle veut dire c'est la violence corporelle n'est pas une solution pour faire comprendre les concepts aux enfants ça c'est clair donc il vaut mieux parler d'abord que de cogner c'est sûr il marche bien ce sifflet donc ce sifflet c'est l'occasion pour nous de déterrer une critique pas forcément extrêmement favorable concernant notre notre invité c'est dans l'humanité du 9 11 0 7 9 11 0 7 oui c'est la sortie du disque voilà c'est la sortie du disque donc à 34 ans se dit l'étendre sort enfin un premier album joliment baptisé comme un manouche sans guitare un disque qui swing mollement en dépit de quelques envolé de la guitare bien senti comme si thomas dutron avait du mal à trouver sa voix lui qui se rêvait musicien avant d'être chanteur parfois il se prête à l'humour au troisième degré les frites bordel et c'est limite ridicule c'est un beau programme électoral on l'a vu et on reviendra tout cela manque de flammes cet enregistrement ressemble plus à une suite de morceaux bricolés lors de différentes représentations qu'un réel album il va falloir que thomas dutron travaille davantage s'il veut convaincre et se faire un nom alors quand on écoute ça sur le moment sur le moment les mauvaises critiques font font toujours mal et on comprend toujours il ya toujours un fond de vérité malgré tout c'est pour ça que ça fait mal d'ailleurs mais c'est ça fait plus de mal une mauvaise critique qu'une bonne critique fait du bien cela dit il ya des choses qui sont pas fausses complètement puisque dans l'album c'est un album qu'on a réalisé dans un tout petit studio comme ça un petit peu à l'arrache donc c'est vrai que au niveau swing et envolé c'est on va beaucoup plus loin sur scène notamment dans notre dvd cd live là c'est vraiment j'en suis très fier parce que parce que je trouvais que ça manquait justement un petit peu sur le disque même s'il ya un ou deux morceaux où ça swing ou ça va un peu mais je vois ce qu'il veut dire je les mauvaises critiques je crois que je suis assez pratique comme dali l'autocritique paranoïaque critique donc je pense que je suis assez conscient des de mes de mes points forts et de mes points faibles et que mais voilà mais c'est c'est qu'est-ce qui a amélioré pour le prochain parce que le prochain il arrivera je sais pas dans combien de temps je sais pas je sais pas j'ai plein d'envie j'ai plein d'envie par exemple de de partir en tournée faire par exemple 20 dates avant de d'enregistrer son disque et après vous passez en studio et du coup ça amène plus de vie en fait sur l'album il n'y a que le morceau les frites que je que je pratiquais déjà donc cette petite caméra pour matérialiser un moment d'intimité alors j'ai cru comprendre que cette tournée cette énergie ce bonheur ça avait donné envie à papa du tronc de se remettre au travail de tourner sur la route je l'ai poussé je lui ai allé maintenant faut t'aille bosser un peu alors qu'il va y aller bah ouais c'est prévu c'est bien quoi l'idée que c'est grâce à moi qui remonte sur scène donc il faut lui dire là papa mais il faut lui dire et tu sais j'ai toujours été sympa je vais jamais rien demander j'ai jamais été le gosse gâté parce que j'ai toujours justement fait un point d'honneur justement j'ai voulu apprendre la guitare tout seul à être vraiment à faire mon trou moi même alors évidemment mon famille m'a aidé de temps en temps mais je fais pas non plus aller contre ça mais en tout cas je voulais vraiment ne pas profiter du tout piston en plus c'était pas du tout l'esprit de la famille donc j'ai jamais j'ai jamais fait le gosse gâté j'ai jamais profité de lui par contre là aujourd'hui alors c'est l'occasion là aujourd'hui oui face à ma caméra qu'est-ce que je lui ai demandé des cadeaux je pense que ouais des belles guitares de collection peut-être peut-être ouais peut-être une belle voiture serait bien aussi une jolie voiture de course un peu quelque chose de précis il m'a il m'a souvent raconté ses histoires d'anciens combattants avec toutes ces voitures de course qu'il avait que moi j'avais moi j'avais même pas le droit de prendre ces belles bagnoles donc oui il a qu'à m'offrir une voiture voilà laquelle laquelle je ne sais pas un beau truc c'est juste pour rire c'était l'image pour qu'il soit l'image j'ai pas envie de voiture du tout non mais c'est vrai que je suis surtout content qu'il remonte sur scène et que ça marche pour lui parce que mon père a des titres ses chansons des années 60 qui sont tellement fortes vous allez monter sur scène avec lui eh ben ouais je pense qu'on va faire quelques trucs ensemble vous avez un duo de prévu il ya une chanson que vous chantez tout le temps c'est pas encore fait mais on va on va s'y mettre mais quelle chanson vous aimeriez chantez avec lui il est là il n'est pas parce qu'il veut vraiment que je vienne avec lui mais le problème c'est qu'il m'a pas attendu parce que moi j'ai pas fini mon boulot et du coup j'ai vraiment pas le temps donc c'est sympa ça non il aurait pu m'attendre un petit peu mais il est pas très organisé comme garçon et pas très logique donc c'est un petit peu le bordel mais on va essayer de se débrouiller avec le bordel ambiant en tout cas et on attend ça avec impatience thomas dutron jacques dutron sur scène dans quelque chose d'encore mystérieux alors ce qui n'est pas mystérieux voilà et que tout le monde doit se procurer c'est simple noël approche thomas dutron comme un manouche sa guitare le film des idées là dedans il ya plein de bonnes choses il a la passion mon père je sais pas quelles bonnes idées il va trouver c'est chaud c'était un grand grand plaisir merci beaucoup merci beaucoup merci de ton invitation